Kabbal, entreprise de destruction, de déstabilisation, c'est ainsi qu'N.S. Obama résume les critiques à l'encontre de Samuel Eto'o. Parlant spécifiquement d'Arija Lacan Junior, Joseph Fetcheux et Sophia Kouemo, désormais ancien membre du comité exécutif de l'Afrique à foot, il leur reproche de réclamer des faveurs au président de l'instance dirigeante du football national. Madame Kouemo est exclue du COMEX parce qu'elle revendique des choses liées à son club UMS de l'eau. Ce n'est pas une revendication pour l'intérêt général. C'est une revendication liée à son équipe UMS de l'eau. Le capitaine Fetcheux estime que lui qui est proche du président, que le président ne l'a pas aidé à faire maintenir son équipe du co-FC en Elite One. Cette réclamation n'a rien à voir avec les intérêts du football. Monsieur Ndjalakouane réclame quand son équipe perd un match des barrages. C'est là qu'il décide de démissionner. Mais ce n'est pas possible. Si chaque fois qu'on perd un match, il faut démissionner, s'attaquer au président, l'insulter ou le diffamer, c'est qu'il y a un problème. C'est ce que les gens permettent. C'est ce que les gens doivent comprendre. Certains ont pensé qu'en accompagnant M. Ito à la victoire à la Fédération Cameroulaise de football, ils auront des passes droits. C'est mal connaître M. Ito. C'était le cas avant. C'est mal connaître M. Ito. Parce que justement, avant la Fédération Cameroulaise de football, ceux qui étaient membres du comité exécutif étaient protégés. On leur concédait des avantages et ils pouvaient se maintenir à vitem et éternem. L'amitié avec le président de la Fécafout s'arrête au portail à Tinga. Si vous êtes amis, vous gardez votre amitié. Mais à la Fédération, ce sont les règles, les statuts et règlements de la Fécafout qui gouvernent la gouvernance, qui gouvernent, passez-moi l'expression, le magistère de M. Ito. Alors, que les gens arrêtent. Il n'y a pas de faveur à accorder à qui que ce soit. Les règles sont là et elles seront respectées. Contrairement à ce cas d'Injalakouane, Obama estime que tous les membres du comité exécutif ont validé les contrats signés avec les différents sponsors. Les contrats à la Fédération Cameroulaise de football sont examinés par le comité exécutif. Aucun contrat ne peut être signé. M. Ito est l'exécutant du comité exécutif. Il n'y a pas de signature de contrat sans l'approbation du comité exécutif. Quand un contrat arrive, on le passe au comité exécutif. Les clauses contractuelles sont épultées et le comité exécutif dit au président, vous avez l'accord, vous pouvez signer. M. Ndjalakouane ne peut donc pas dire, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de cette réponse-là, qu'il n'a pas vu les contrats. Autre chose, le contrat de One All Sport est arrivé en anglais. C'est M. Ndjalakouane qui a réinterprété les termes du contrat à tous les membres du comité exécutif. Il a bien vu ce contrat au cours d'une réunion du comité exécutif. Alors je vais vous dire, ceux qui parlent d'opacité à la Fédération, on ne peut pas être dans l'opacité et les contrats sont soumis au comité exécutif. Pour démontrer la transparence de l'administration Eto'o, son porte-parole a égrené la valeur financière de certains contrats de sponsoring. On note que Boisson du Cameroun paye 500 millions de francs, compte 165 millions pour Henri et Frère, 30 millions pour la CATV, 250 millions pour l'agence de promotion des investissements Happy, 1,5 milliard pour MTN, le sponsor de l'Eli One et l'Eli Two, et plus de 2,95 milliards pour One All Sport, équipementiel de l'Eli un omptable. Obama demande les affirmations d'Njara Kwan selon lesquelles André Onana aura été suspendu de l'équipe nationale à cause d'un problème personnel avec Eto'. L'équipe nationale du Cameroun a des règles. Le premier sportif camerounais, M. Paul Biya, son excellence M. Paul Biya, a estimé que l'équipe nationale du Cameroun est tellement précieuse qu'il faut fixer les règles de son fonctionnement. Et le président de la République, dans la loi, le décret qui fixe le fonctionnement des équipes nationales du football du Cameroun, il dit, c'est le président qui écrit, « La sélection des joueurs incombe aux sélectionneurs. » Et pour le cas d'espèce, le manager sélectionneur du Cameroun, jusqu'à date, s'appelle Rigobertson. C'est lui et lui seul qui peut rappeler André Onana à l'équipe nationale du football du Cameroun. Et il a dit en conférence de presse avant le match Cameroun-Namibi, « Les portes sont ouvertes. Pourquoi voulez-vous coller les procès à M. Etou ? » Ce n'est pas le président de l'Afrique à foot qui sélectionne les joueurs. C'est l'entraîneur sélectionneur. L'ancien journaliste conteste aussi la rumeur selon laquelle Eto'o aurait tenté de rallonger son mandat de manière unilatérale. Ce jour-là, c'est-il... Monsieur... Bon, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Ah oui, Njalakouane. Monsieur Njalakouane a passé le temps au téléphone dehors. Il était toujours en train de sortir. Je vous assure que c'est en Assemblée que la question du mandat a été évoquée. Quand on passe d'un point à un autre, on passe au vote. Il y a eu vote et cette question a été adoptée. On est passé d'un mandat de 4 ans à 7 ans. Au sujet du refus de la licence CAF à Bamboutos FC de Mbouda, Obama rappelle que le vice-champion du Cameroun ne répondait pas aux conditions requises pour disputer une compétition africaine. Il y a plusieurs joueurs de Bamboutos de Mbouda qui réclament des aérés de salaires. Il y a deux affaires. Il y a eu une affaire qui date de 2020, l'affaire Boumson. Et récemment encore, il y a pratiquement eu près d'une dizaine de joueurs qui réclamaient des salaires. Il y a eu une conciliation au Sinafoc. Malheureusement, la conciliation est arrivée après échéance. Ce n'est pas... J'ai entendu les gens dire que c'est un règlement de compte de M.T. Non ! Ce sont des règles qui sont respectées. Ancien présentateur de Vision 4 affirme que les présidents qui ont créé l'association des clubs de football professionnel du Cameroun sont un peu traités dans les scandales de trucage de match. Pourquoi ils se sont réunis ? Parce qu'il y a eu une enquête qui est ouverte, judiciaire, à la police judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un match à Yaoundé. Canon de Yaoundé contre Fortuna. Bancom ou Yaoundé ? Il y a eu deux matchs. Un. Canon de Yaoundé contre Fortuna. Super. Et plusieurs joueurs de Fortuna ont misé pour la victoire du canon de Biza 1. Il y a un responsable... Vous avez eu des preuves ? Il y a un responsable... C'est l'affaire en juin et à la police. Permettez, permettez. Il y a un responsable de Fortuna qui est parti. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des arbitres qui ont été entendus. Il y a des présidents de club qui ont été entendus. Je ne vais pas dire vrai, non. Mais il faut que les Camerounais sachent aujourd'hui ce qui se passe dans le football camerounais et pourquoi M. Étoile est combattu. Est-ce que vous savez, M. Maroc, qu'il y a là-dedans des présidents de club qui jouent au pari sportif, qui misent que leur équipe va perdre des matchs ? Il y a là-dedans des gens qui mettent des produits dans la nourriture de leurs joueurs pendant le repas, avant le match, pour que les joueurs soient fatigués. Il y a des témoignages vivants, monsieur. Il y a des témoignages. Il y a là-dedans des arbitres. Je vous ai dit qu'on a suspendu 24 arbitres parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ont des comptes. Quand les arbitres qui misent... Je ne suis pas... Je ne suis pas au pari sportif. Qui misent pour les rencontres. Vous l'avez des sentiments. Ils ne misent pas seulement pour les rencontres. Quand on habite mis au cours d'une rencontre, que le match se terminera si on score le but à zéro et que le but sera marqué pendant les 15 dernières minutes. En conclusion, M. Obama estime que ce sont les réformes faites par Samuel Eto'o qui gênent ses détracteurs. Il note par exemple que les joueurs perçoivent désormais régulièrement leur salaire, que les compétitions se jouent sans interruption, que le public a des retours au start et que les subventions au club ont considérablement augmenté depuis l'élection de l'ancien capitaine des liens non-tables.